Générique Veille de la Noël, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal d'information sur Eden TV. Au sommaire de cette édition, finale de la cinquième édition du jeu concours Noël de ma commune, c'était ce jeudi dans la commune d'Abu Mekalavi. Et puis la campagne électorale officiellement lancée ce vendredi à zéro heure, les attentes des populations sont à découvrir également dans ce journal. Et puis tir meurtrier à Paris, l'attaque dans le dixième arrondissement de Paris a coûté la vie à trois personnes et a fait trois blessés. Le suspect a indiqué avoir agi parce qu'il était raciste. Ainsi se dresse notre sommaire, le développement dans quelques instants. A nouveau, bonjour à tous, bonsoir à tous. La première édition du concours littéraire dénommée « L'heure silencieuse » a eu lieu ce vendredi à Kotonou, initiée par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. L'objectif visé est de montrer l'importance de la lecture au profit des jeunes et adolescents. Voici le compte rendu de Stanislas Samoa. C'est une première édition de la cérémonie de délibération du concours littéraire dénommée « L'heure silencieuse ». Les précisions sont apportées par le premier responsable de la Bibliothèque nationale. « L'heure silencieuse » est un dispositif de promotion de la lecture auprès des publics béninois, tous âges compris. Et il s'agit d'un concours de compte rendu de lecture qui vise à attirer l'attention du citoyen en général sur l'utilisation qu'il fait de ses heures de repos. La Bibliothèque nationale du Bénin assure depuis le mois de mai 2021 la tutelle du réseau de lecture publique. Elle est en mesure d'initier et de participer à des activités de promotion du livre et de la lecture au Bénin et à l'étranger. C'est surtout notre façon de rester aux côtés des lecteurs, surtout les plus jeunes, pour démentir ce que moi j'appelle une incantation et qui dit, je cite, « les jeunes ne lisent plus ». Si vous voyez l'objectif des jeunes qui y a dans cette salle, vous comprenez qu'il y a un intérêt, continuez marqué pour la lecture. Les lauréats se disent satisfaits. Je tiens à remercier le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts, la Bibliothèque nationale du Bénin, pour cette belle initiative, le concours Leur Silencieuse. Je profite de l'occasion pour remercier Dieu puissant qui m'a permis de remporter ce prix. Je salue également le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Le cap est désormais mis sur l'année 2023 pour la deuxième édition. Toujours concours à présent, finale de la cinquième édition du jeu concours Noël de ma commune. C'était ce jeudi dans la commune d'Aboumé Kalavi. S.O.C. Aïzan était gagnante du premier prix à l'issue des différentes phases. Carnot-François Roumbédérento pour le poids. Plus d'une trentaine au départ, c'est S.O.C. Aïzan, de l'arrondissement de Golodigbé, qui s'en sort lauréate de la cinquième édition du jeu concours Noël de ma commune, organisé par l'ONG Dynamique Sociale pour les enfants de la commune d'Aboumé Kalavi. Une fierté pour elle et pour son géniteur. Je remercie au NG Dynamique Sociale Bénin pour tous ceux qui nous veulent. C'est une joie qui m'inonde et je remercie par conséquent les organisateurs de cette manifestation qui aiguent vraiment les enfants et qui leur prouvent déjà qu'ils ont des chemins à faire et que si la chance est avec eux, c'est comme ça qu'ils se révèlent au monde. Pour cette édition, on note une amélioration dans l'organisation, dira le maire Angelo Arrondino, l'un des parrains de l'événement. Je crois que ça fait la troisième fois que je suis en train de participer à cette finale. Et ce que je vois, c'est que chaque année, ça s'améliore. C'est ce que nous voulons. Quand vous faites quelque chose, il faut essayer de le faire et de progresser. Je vois également que ce jeu participe au développement de l'intelligence au niveau de nos enfants. Alors, félicitations aux finalistes et félicitations à cette fille qui vient de décrocher la première place. Ceci permet au conseiller municipal Brice Fagbemi d'affirmer qu'il ne marchandera point son soutien l'année prochaine. Une annonce qui réjouit Malfric Deklounon, président de l'ONG Dynamique Sociale. Je voudrais à présent également remercier un traditionnel partenaire de la vie sociale qui véritablement chaque jour nécessite d'apporter un plus pour l'épanouissement des enfants. Je veux nommer le conseil municipal Brice Fagbemi. Rappelons que cet événement est initié non seulement pour permettre aux enfants d'être dans la fièvre de la fête de Noël qui rime avec un cadeau, mais aussi de leur permettre d'avoir une culture générale sur la commune d'Abomé-Calavie. Autre volet à présent dans ce journal, le démarrage effectif de la campagne électorale. Hier à zéro heure, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a délivré à cet effet un message à tous les acteurs intervenants dans le processus. Il s'est adressé notamment aux candidats en compétition, aux agents électoraux et aux professionnels des médias. Voici la tenueur de son message au micro de Stanislas à moi. Ce sont les prescriptions de la version révisée de la Constitution du 11 décembre 1990 qui fixent à titre exceptionnel le mandat de la 9e législature à 3 ans dans la perspective d'alignement des mandats, dont celui des députés à 5 ans et le regroupement des consultations électorales en une année dite année électorale. Je saisis l'opportunité pour évoquer l'autre innovation de cette élection-ci, le fait de réserver exclusivement 24 sièges aux femmes. Je vous exhorte à faire approprier à vos militants l'article 50 du Code électoral qui dispose. Je cite « Nul n'a le droit d'empêcher de faire campagne ou d'intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du Code sur le territoire de sa circonscription électorale. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs, J'exhorte les forces de sécurité et de défense à l'accomplissement et sans faille de la tâche républicaine de maintien de l'ordre et de la discipline, élément essentiel pour un bon déroulement de la campagne électorale. J'exhorte aussi les professionnels des médias, acteurs incontournables de la diffusion de l'information, à faire davantage preuve de professionnalisme et d'objectivité dans la couverture médiatique de la campagne. Il ne serait pas excessif de rappeler l'article 45 du Code électoral qui prescrit, « Je cite, en période électorale, les candidats bénéficient d'un accès équitable aux organes de communication audiovisuel public ou privé. » C'est donc sur ces mots d'exhortation et d'assurance que je procède au lancement ce jour de la campagne électorale pour les législatures de 8 janvier 2023. Toujours dans ce même cadre de la campagne électorale démarrée, Dintivi a effectué une descente auprès des populations. Les citoyens souhaitent qu'il n'y ait pas de violence. Nous avons recueilli les avis de quelques-uns. La campagne électorale nous y sont. Ça a déjà démarré. Et je me réjouis. Cette partie, c'est une relation inclusive. Je veux que ça se déroule dans la paix, dans la transparence. Et que je souhaite bonne chance aux 1962 candidats. Et je les souhaite du courage. Les violences électorales passées, plus jamais ça encore. Comme l'a dit un ancien président ivoirien, la paix n'est un comportement, ce n'est pas un verre mot. Et la paix que nous prenons dans la bouche, je pense que c'est une occasion de la pratiquer par nos gestes, par nos faits, par nos paroles. Nous n'injurions personne. Nous ne provoquons personne. Et au cas où on vous provoque, ne cédez pas. Soyez sereins, soyez calmes. Que la paix soit belle. J'attends de cette campagne, une campagne apaisée. J'attends de cette campagne des idées. Ce que nos députés iront faire à l'Assemblée nationale. J'attends que cette élection soit une élection où il n'y aura plus d'Assemblée unicolaire, comme il y en avait eu dans le temps passé. Nous voulons que les gouvernants, les députés de la Mouvance acceptent la différence. Aujourd'hui, il y a les démocrates qui sont rentrés dans le jeu. La démocratie ou rien dans notre pays ici. Je voudrais lancer un appel au candidat, au futur candidat qui voudrait passer cet examen. Et ça, c'est un examen. Et je pense que quand vous avez arrivé sur le terrain, qu'est-ce que vous avez, quand on vous avait lu à l'Assemblée, qu'est-ce que vous avez fait ? C'est cet projet que vous avez sorti dans votre bouche. Il ne faut pas dire que les démocrates ont fait ça, les oppositions ont fait ça, les UB ont fait ça, les UP ont fait ça. Nous, on ne veut pas ça là. Nous, on ne veut pas ça là. En tant qu'onservateurs, il faut parler concrétivement que le feu Benoît, il faut savoir que ce que cet candidat a dit, si c'est bon, le feu va voter cet candidat. Et encore, je ne veux pas que les élections passées. En 2019, il y a beaucoup de morts. Moi, je ne veux pas attendre que c'est voteur. Moi, je ne veux pas. C'est ça que les autres présidents, comme les anciens présidents, il y a eu aussi la DISA, il veut qu'on veut aller aux élections. Pas de violence. Et même tout à l'heure, j'ai pris un journal, j'ai lu ça et détenu Mandougou. Mandougou, lui aussi, il a dit ça, qu'on va à leurs élections. On ne veut pas la violence. Si on en suit sur le terrain, si les opposants qui ont gagné, il faut dire que c'est les opposants qui ont gagné. Si les mouvancés qui ont gagné, il faut dire que c'est les mouvancés qui ont gagné. et les opposants voudraient féliciter les mouvancés aussi. Et les mouvancés aussi voudraient féliciter les opposants. C'est le cas que nous, on veut. Et je pense que, en anglais, on dit, je ne voudrais pas rester ici pour dire que c'est les opposants qui vont gagner, c'est les mouvancés qui vont gagner. Je veux que c'est le terrain qui commande. L'information hors de nos frontières, à présent, au lendemain de l'attaque meurtrière qui a coûté la vie à trois personnes dans le 10e arrondissement de Paris, le vendredi 23 décembre, l'enquête se poursuit pour connaître les motivations de cet homme de 69 ans. Soupçonné d'avoir tué trois personnes près d'un centre culturel kurde à Paris, a indiqué un policier lors de son interpellation avoir agi parce qu'il était raciste à temps appris ce samedi 24 décembre de sources proches du dossier. Le suspect qui a été maîtrisé avant l'intervention de la police a été interpellé avec une mallette contenant deux ou trois charges approvisionnées, une boîte de cartouches calibre 45 avec au moins 25 cartouches à l'intérieur, a précisé toujours notre source, confirmant une information. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de la Noël à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada